Tu fais le beau ? On le prend avec nous ? Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Hugo et Mel Aujourd'hui on va monter pas loin de chez nous On est parti depuis la plaine Et puis on va monter au sommet de la montagne Mais on voit pas grand chose Ca fait un moment qu'on a plus fait de marche Et on reprend mais vraiment dur Parce que la montée c'est raide Je sais pas si vous voyez Alors j'espère que cette vidéo elle va vous plaire Et je vous dis à tout de suite, bye ! On est parti Et puis cette fois La vidéo elle sera filmée avec le Huawei Mate 20 Pro Alors j'espère que la qualité elle sera bien Petit paradis Petit paradis Ca a l'air sympa hein ? En tout cas c'est super joli les couleurs Mais il est magnifique ! Mais il est magnifique ! On a déjà un homme arrêté C'est l'heure de la pause ? Ouais ! T'es sûr ? J'entends plus mon domaine J'ai l'impression qu'on vient de commencer à marcher C'est le temps des rois Et là-dessus le peuple va bien D'accord ! Le peuple va bien ? Le peuple en forme ! D'accord ! C'est pas là ! C'est où ? Ah ! Il est là le champignon ! Ah ouais joli ! Il y a l'arbre qui est tombé sur le câble C'est vachement dangereux hein ! Et là maintenant on peut se mettre dessus Attention ! Pas que l'arbre nous tombe dessus ! C'est impressionnant quand même ! Déjà une petite heure de marche ! Bébé comment tu te sens ? Je suis pas en forme ! Ça va pas aller ! Fatigué hein ! Fatigué ! Comme je vous l'ai dit c'est la reprise pour nous ! C'est pas facile ! On a fait un petit break Car on a des travaux à la maison On a trop fait un sport le week-end Alors on est pas du tout en forme ! On forme que pour la pelle et le marteau pique ! Vu que c'est nous-mêmes pour faire les travaux On est là ! C'est déjà un bon début ! On fera une vidéo où on va vous présenter tout ça ! Ouais ! On a un petit sapin là ! C'est trop mignon ! Dans un petit pot ! Oui il y a une habitation là ! Ah franchement ! Faut être courageux pour habiter ici ! Non non ! Il y a des gens qui aillent ça ! La nature, le calme ! Pas de voisins ! Des fois t'as des voisins mais ils sont cons et chers ! C'est vrai ! On arrive à une habitation ! Ils ont aussi des chèvres ! Mais celle-là, c'est une petite naine ! Ah t'es une petite naine ! Ah t'es une petite naine ! Mande tes petites pattes ! Elle est beaucoup ! On va faire ça ! Et on va faire ça ! Si j'ai bien ! On va faire ça ! Et on va faire ça ! Qu'est-ce que j'ai eu ? N' Ki-a ! Encore une... J'ai la petite natale ! Ça a fait une petite natale ! C'est une petite natale ! C'est une petite natale ! C'est une petite natale ! Alors, petit paradis, on est à 1043 m et on va monter à la pointe de Bellevue. Donc encore 3h30 de montée. Ils disent aux gens de laisser les laisse aux chiens. Nous, malheureusement, on peut pas prendre le nôtre avec parce qu'il a aucun physique. Un bulldog français, c'est vraiment des petites marches qu'on fait avec et en montagne, ils tiendraient pas le coup. Alors voilà, la petite équipe. Il a fait une heure et quelques de marche. On est déjà tout rouge, surtout ma maman. Bon, elle se prépare pour Népal, il faut savoir ça. C'est pour ça qu'on l'incite à marcher. Non, nous on va pas, nous on... Et donc Hugo, il a mis des bonnes chaussures pour la marche. Donc Salomon. Papa aussi des Salomon. Franchement, elles sont nickels pour des randonnées comme ça en forêt. Il y a quand même un peu de caillasse, des bouts de bois. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ouais, le lac Clément. On voit bien là, le lac Clément. C'est sympa. Il y a une petite rivière par là. Celle-là, mais j'adore. Ça va ma chérie ? Ah bien, ça va. Ça va. Ah, t'as voir. Il paraît qu'il y a un beau champignon. Ah ouais. Ah par contre, la couleur là, je vous déconseille de le manger. On ne sait pas, on est reconnaisseur de champignons. On ne sait pas, mais moi, avoir la couleur, je vous déconseille. Ça, il est très beau. Magnifique. Il y a un spécialiste parmi nos abonnés. Bon, moi, je m'arrête pour faire des photos du champignon. Il y en a où le beau-père, là, où il est déjà, il n'en faut plus. Oui, il ne nous attend pas, vraiment. Pas le droit de faire de pause. Montrez-leur ce qu'on a monté encore. Je ne sais pas, on va arriver où. Il y avait le panneau jaune tout au fond. Ah oui, le panneau là-haut. Mais après, le final, je ne sais pas où est-ce qu'on arrive. Peut-être trois heures et demie, peut-être trois heures de marche. Je n'ai pas de montre. Je ne vais pas garder le début. Je suis l'heure sur les panneaux. De toute façon, en tant qu'on monte, c'est bon. Il faut qu'il y a un sommet, on peut continuer à monter. On va marcher un petit peu dans les prés. J'aime bien les prés. J'aime bien parce qu'il fait un peu chaud. C'est beau. Donc, on monte direction Grand Croc. Et après, on continue à la pointe de Bellevue. Bon, en gros, on en a pour 2h10 et quelques. Allez, la petite Tim, là. Elle est en train de partir sans moi. Il y a une petite fontaine. Bon, alors, on a rejoint sur une route. Une vraie petite route. Ça fait du bien, parce que c'est moins raide. Comme ça, on repose un peu nos jambes. N'est-ce pas ? Ouais, elle souffle un petit peu. Ça nous fait du bien. Donc, on a repris sur un petit chemin pédestre. Assez sympa. De nouveau en forêt. Du coup, ça se rafraîchit. Mon papa, il va vous expliquer où c'est la pointe de Bellevue. Alors, c'est droit devant. La partie herbeuse qui monte, c'est la pointe de Bellevue. Donc, regarde sur mon atel. Si je zoome, c'est par là. Voilà, c'est par là. On ne voit pas la croix, mais on la verra. Ok. Alors, on est déjà pas mal montés. Il reste quoi, peut-être, une heure et demie. Et puis, de nouveau, une belle vie sur le lac Lénaud. 1470. Et puis, il y a l'Eva juste derrière. Il y a l'Eva juste derrière. On n'est pas passé par l'enclos. Il y a des vidéos où tu dis des trucs comme ça. C'est ce que tu penses de nous. T'es motivé pour quoi ? Pour Pékin Express. Alors, voyez-le. Il fait une petite montée et puis il est prêt pour Pékin Express. Bon. Si vous avez envie de nous voir dans Pékin Express, je vous laisse commenter la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne ou à l'email. Et mettez-vous dans le commentaire. Et puis, on verra si... Non, j'arrête. Moi, perso, je ne suis pas trop chauve. Il marche de temps en temps. Mais ce n'est pas celle-là qu'on va aller. Non, allez les vaches. Là, on monte et qu'est-ce qu'on voit derrière ? Les dents du midi. Il y en a combien ? Il y en a sept. C'est vraiment trop beau. Cette châte de montagne. J'adore. Et puis là, un chalet en rénovation. C'est bien. Ils ont raison, ils ont une belle vue. Un petit peu couvert, mais ça va. Je crois que la vue, ça vaut la peine. Parce que vous aimeriez habiter ici. Déjà, encore un panneau. Pointe de belle vue. Oh, bah oui, ils n'ont pas mis le temps. On ne voyait pas très bien, mais le chemin, il est caché. Il m'a saoulé sa part. Il fait sombre, ici. Non, exactement. C'est impressionnant, les artisans. C'est parti. Il n'y a plus que sur la réputation. Voilà. Je reviens. Oui, il y a une descente. Ouh ! On va faire une petite pause au chemin. Parce que finalement, les forces, elles n'y sont pas. Il n'y a plus de force. On est mauvais. C'est vrai que là, c'est très dur pour le moment. C'est pas très technique. Mais au niveau du physique, difficile. Il n'est pas là, il n'est pas là. Ouais. Il y a pas mal de montées. C'est assez raide. C'est ça de ne pas s'entraîner. Et puis, voilà. Malheureusement, tout l'été, on n'a rien fait. J'ai même mal aux épaules avec le sac. Achetez un bon sac ! C'est vrai que le tien, je fais que de la peau pour du matériel. C'est vrai que ton sac, il n'est pas trop adéquat pour les marches en montagne. C'est comme ça. T'as les chaussures. Et c'est les chaussures surtout que ça compte. On arrive au point, là, on va faire la petite pause. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit au chalet, on a le droit de s'arrêter pour souffler. Franchement, on ne peut plus. C'est dur aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. Comment tu trouves aujourd'hui la marche ? Ça va ? C'est dur, non ? Ça va. Moi, je trouve que c'est dur. Toujours la vue sur la plaine. On a un petit peu caché avec les sapins. Et Hugo, il prend de l'avance. Lui, il a hâte de faire la pause. Il y a un petit marquage au sol qui dit qu'il faut tourner sur la gauche. Donc, par là. Et belle vue, elle a l'avance. Mais de toute façon, il y a les panneaux ici. Donc, même si vous vous trompez, vous arrivez toujours à vous repérer. Bon, Hugo, il fait sa pause. T'es content ? On réfléchit. Oui, mais... On va décoller le drone. Mais vu qu'il y a des gens, on va respecter la voie. Voilà. Il y a des gens qui sont en train de manger juste là derrière. Et du coup, on va pas faire filer le drone. Voilà, le paysage est très joli. Mais t'as assez. Il y a eu pas mal d'éboulements de pierre, de petits caillots. Mais ça fait tout le charme de la montagne. Il y a un cacao. Mais c'est l'heure du pique-nique, là ? Nous, on a décidé de prendre un petit peu d'avance. Alors, on va aller. Puis les hommes, ils finissent de manger. Puis ils vont nous rattraper. C'est encore rêve. Alors, je crois, encore 45 minutes. Grand max, une heure. On va rêver là-bas. Et je sors. Je suis trop au chaos. C'est bien, hein ? C'est comme ça que j'ai découvert un truc. Ça va mieux. Alors, on voit la croix. Et il y a même des gens qu'on les voit marcher. Donc la croix, elle est là. Ah, les gens l'évoquent. Là, vous voyez, hein ? Pas de vue. Oui, oui, oui. Il y a encore beaucoup de montagnes. Là, là, je suis calme. Oh. Oh. Oui. Sous-titrage St — Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, on vient d'arriver à la croix Franchement c'est l'étape la plus difficile aujourd'hui Je ne sais pas, on n'était pas en forme, ni égaux, ni noirs Non, vraiment c'était dur Maintenant, on prend un petit peu de soleil Et après on va regarder ça Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501